Saxi, saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'un débutant doit savoir avant de commencer le saxophone. La première question à se poser, c'est est-ce que je dois acheter un saxophone ou pas ? La réponse est bien sûr que non. Au début, il faut mieux louer un saxophone. Parce que si tu en achètes un directement et que ça ne te plaît pas, bon, ce n'est pas toujours évident pour le revendre. En général, avec Internet et tout ça maintenant, ça va assez vite. Mais bon, si tu en achètes un pour le revendre deux mois après, ce n'est pas très intéressant, on va être d'accord. Donc, quand tu vas acheter ton saxophone, quand tu vas louer ton saxophone, tu vois, je me suis trompé d'ailleurs, tu vas avoir un bec, tu vois, un bec dedans, dans ton saxophone. Alors, je sais qu'il y a certains professeurs qui demandent d'acheter un bec au début, ce qui est très bien parce que c'est comme une paire de chaussures, un bec. Mais il faut savoir quand même qu'un bec comme ça, en ébène, ça coûte 130, 140 ou 150 euros. Enfin, entre 130 et 150. OK ? Donc, c'est un petit peu cher. Alors, pourquoi c'est cher ? Parce que c'est en ébène. D'accord ? Donc, c'est pour le son. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment très, très important, le bec. On a aussi les hanches. Les hanches. C'est pour ça que le saxophone fait partie de la famille des bois. D'accord ? Alors, petit conseil au début, achète au moins une boîte d'hanches complète de deux. Alors, ça coûte un petit peu cher, c'est vrai. Mais au moins, tu es tranquille parce que tu vas sûrement casser trois ou quatre. Au début, c'est normal, c'est le métier qui rend. D'accord ? Alors, là, on a vu le bec, les hanches. Et pour tenir tout ça, il y a la ligature. D'accord ? Donc, ça, normalement, si tu loues ton saxophone, c'est prévu qu'il y ait une ligature. La ligature qui est là, tu vois, qui va permettre de tenir l'anche. OK ? Alors, après, c'est la question qu'on se pose en général. Par quel saxophone commencer ? Je préfère le soprano, je préfère le ténor. Alors, franchement, au début, commence par le saxophone alto. Tu vois là, tu vois, le saxophone alto. Parce que tu vas prendre des bonnes habitudes avec le saxophone alto. Alors, tu vas me dire, ouais, mais comment je vais le tenir, mon saxophone ? Comment je le tiens, mon saxophone ? Alors, si tu es adulte, moi, je te conseille de prendre un collier comme ça. OK ? Vraiment. Ou si tu es enfant, moi, enfant, ça dépend de ta morphologie aussi en tant qu'adulte. Mais, moi, je te conseille un harnais. Alors, je sais que c'est très, très discutable avec beaucoup, beaucoup de professeurs. Ils ne croient peut-être pas le même avis que moi sur cette chose. Mais moi, au début, je te conseille vraiment un harnais. C'est vraiment très, très, très bien. D'accord ? Alors, je voudrais aussi te dire ce qu'il faudrait prendre comme méthode si toi, tu commences. Alors, je vais aller chercher ma méthode. Alors, la méthode, ça s'appelle écouter, lire et jouer. C'est une super méthode que je te conseille vivement. Alors, je sais que ma chaîne est suivie par certains adultes qui commencent le saxophone. Franchement, cette méthode-là est absolument géniale. Je te la conseille vivement. Très, très vivement. D'accord ? Alors, sinon, tu peux retrouver mes 7 secrets pour apprendre plus facilement le saxophone juste en bas dans la description YouTube. Voilà. En tout cas, moi, je te dis à très, très bientôt. N'hésite pas à télécharger le PDF en bas. Salut !